Quand on va sortir, on va vendre, on va se rembourser. Mais il faudrait que vous puissiez comprendre. On essaie d'expliquer, on n'essaie jamais de cacher. Je ne me suis jamais cachée. C'est avec ma voix, avec mon téléphone. J'étais au môle. La plupart des gens m'ont trouvé au môle. À quel moment on vous en a? À quel moment? Voilà, je tenais à faire cette longueur. C'est vrai que c'est très long. Mais bon, c'est ce que je peux dire. C'est ce que je peux dire. Et je ne peux pas donner une autre explication qui va dépasser ça. Je ne suis pas sur place. Il y a des choses que je ne peux pas gérer à distance. S'il y a des choses qui n'avancent pas, c'est que ces choses n'avancent vraiment pas parce qu'on fait tout ce qu'on peut. Je vais rentrer. Je suis mal, je vais rentrer. Je vais forcément rentrer. Et ce qu'il y a à faire là, on le fera. Ce qu'il y a à faire, on le fera. Voilà. Je ne suis pas censée. Et on m'arrache le téléphone parce qu'on sait que si j'ai le téléphone, je ne vais pas aller au téléphone. D'autant avec le traitement que je fais, je ne suis pas censée parler même. Mais je ne peux pas aussi laisser les choses se faire. On m'envoie énormément. Je ne peux pas lire tous les messages, toutes les notes vocales dans les groupes. On la fait des choses. On ne l'a Ghost, je ne peux pas lire Seigneur, je ne pourrai pas le côté. On l'arrache le téléphone! Je ne peux plus interest Seigneur, pardonne-moi, si c'est la vérité, pardonne-moi, Seigneur. Si c'est la vérité, Seigneur, pardonne-moi, il n'était pas là-bas, il n'est pas vu. Parce qu'il ne peut pas comprendre ce qu'il peut vraiment dire ou pas. Ce qu'un traitement pour un pays, en te disant, tu n'es pas censé parler. Mais, pardonne-moi, Seigneur, pendant sept semaines, tu dois parler d'amour, je m'en sentis. Et Dieu, elle n'a pas dit qu'elle a privé le téléphone, et Dieu n'est pas censé parler. C'est censé parler et puis être privé le téléphone, c'est-à-dire qu'elle a privé le téléphone, elle dit que, elle dit, c'est-à-dire qu'elle est faite, elle n'est pas censé parler. Voilà. Donc, on l'arrache sur le téléphone parce qu'elle ne va pas parler. Mais si elle a son téléphone, elle aime travailler, elle va travailler sur le téléphone. Donc, on l'arrache sur le téléphone. Voilà. Pardonne-moi, excusez-moi, Seigneur, pardonne-moi, il n'était pas là-bas. Mais c'est fort. Bon, c'est fort. Mais les femmes, là, sont fortes. Donc, depuis le moment, vous avez un mot, Dieu, vous êtes assis dessus. Si c'est moi, il y a longtemps, il a pété les plombs. Si c'est moi, il y a longtemps, il a pété les plombs. Et vous êtes fortes. Non, vous êtes beaucoup patientés. On va faire plein de collectifs pour pas qu'elle n'en a d'autres personnes. Mais on parle de quoi? On parle de quoi? On parle de quoi? On parle de quoi? Vous êtes dans des groupes où, aujourd'hui, les personnes même qui veulent essayer de nous défendre, vous dire que, ah, on a déjà travaillé, elle, c'est pas comme ça, qu'elle, vous trouvez que ces personnes-là n'ont pas le droit, en fait, de s'exprimer. Donc, les seules personnes qui ont le droit à s'exprimer, c'est les personnes qui nous condamnent. Mais nous condamner sur la base de quoi? Quand, dans les groupes, il y a des gens qui ont reçu leur marchandise, il y a des gens qui ont tout ce qui est en train de se passer, là, c'est la vie même qui est comme ça. Le commerce, là, c'est la chose, c'est la pire chose. Autant tu gagnes, autant tu perds. On a reçu des choses où on a fait des pertes dessus. Mais on fait, on assume, on se relève, on essaie de pousser. Décembre, là, si nous-mêmes, on perd décembre, on a perdu gros aussi. Mais c'est pas parce que décembre, on va perdre décembre. On ne peut que se dire ça. C'est pas parce qu'on va perdre décembre que janvier, on n'est plus commerçant, que février, on n'est plus commerçant. Ce qu'on doit rattraper, on va rattraper. On n'a pas cessé de s'excuser. Voilà. C'est ce qu'on peut faire. Et on essaie de trouver des solutions à cette situation de crise. Maintenant, si aller sur Internet, aller porter plainte, va se satisfaire les cours de quelqu'un et que la personne se dit que ça va régler, la personne aura satisfaction qu'on ait sali quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? C'est en cela que quand on m'envoie des mots d'avocat de mon manager, je lui ai dit, mais tu as les formes. Le stress aussi fait que les gens n'ont pas la même maîtrise. Ça, c'est depuis novembre. Pour ceux qui sont en train de me parler, que les femmes l'ont entendu, que le malheur arrive, c'est depuis novembre. Elle en train de me parler, elle est en France. Elle n'est pas habituante. C'est depuis novembre. Elle m'a en train de me parler pour dire qu'on va perdre décembre. On va perdre décembre. D'accord ? C'est pour ça qu'il a dit, faites secours, parce que de toutes les façons, on a les preuves. On n'est pas des fausses. Mais à quel moment même ? À quel moment est-ce qu'on vient dans une histoire d'anarque, de machin ? J'étais dans les groupes. Quand les conteneurs ont commencé à être bloqués, c'est moi qui suis venue dire dans les groupes. Déjà, le groupe 1, que vous appelez groupe 1, qui est la première liste de dames malouistes. Quand on a commencé à servir, les dames étaient encore en train de se plaindre que de déstockage. Je n'ai pas reçu ça. J'ai reçu n'importe quoi. Ils ont fait un effort pour faire des tris. Ce qui fait que les tris, le reste même de ces vêtements, c'est ça qu'on a envoyé même à la rivière à Bolf. Les gens qui vont là-bas peuvent aller voir. Que non, je ne veux pas ça. Je veux ça. Pourtant, à la base, il était bien convenu que c'était un déstockage. Après, maintenant, on a commencé à avoir des difficultés. Quand les conteneurs ont commencé à rentrer dans les périodes, on a vu que ça passait au rouge. Quand ça commençait à sortir, on a eu espoir. Ah, ça sort, ça sort. Sur ça, ça bloque. On ne sait pas pourquoi ça bloque, mais ce n'est pas un conteneur de vêtements qui est bloqué. Vous, tous vos trucs-là, ça se résume dans un seul conteneur. Même pas, ça n'atteint pas. Tous vos groupages réunis, vous tous, ça ne le fait pas. On a trois, sinon quatre, je ne sais même plus, qui sont bloqués. Ce n'est pas que des vêtements. On a d'autres groupes qui s'attendaient, qui avaient aussi d'autres marchandises. À quel moment on s'amuse à faire ça? À quel moment est-ce qu'on s'amuse à faire ça? Voilà. Donc, d'autres qui disent, non, il faut prendre des preuves. Vous n'avez pas besoin de preuves. De toute façon, je n'ai jamais, je ne me suis jamais fachée de ce business. C'est moi-même qui ai fait, mais je faisais des directs. La dernière réunion qu'on a eue au Moule, j'ai fait la directe. Elle était fermée sur ma page. Donc, je ne sais pas. Et quand on est en train de faire, on avait déjà fait. Mais il y a des difficultés qui arrivent. Donc, les solutions qu'on va avoir, on va les avoir. On va les avoir. Mais la pression sur Yoann, sur Barek, ça ne peut pas régler la situation. Ils ne peuvent pas vendre comme vous pensez. Ils ne peuvent pas. Ils font ce qu'ils peuvent. Il y a des jours, ils font 100 000 au Moule. Depuis le Moule a ouvert, on n'a jamais fait moins d'un million par jour. Mais depuis que je suis rentrée, je vois un peu l'état quand on m'envoie. Souvent, mais ils font 100 000. À quel moment ils remboursent? Ce n'est pas de la mauvaise foi. Parce que je ne sais pas à quel moment. Pourquoi est-ce qu'on ferait de la mauvaise foi? Ce n'est pas de la mauvaise foi. Voilà, donc, c'est ça. On ne sait pas, on ne se désengage pas. On n'a pas dit qu'il y a du tiens sur le taux. Ce n'a pas été respecté. On assume que ça n'a pas été respecté. Ce qu'il faudra faire, il faudra faire. Si la marchandise arrive trop tard, si on n'a plus la sortie en janvier, qu'elle arrive trop tard, que les gens ne veulent pas, ils vont avoir leur argent. Mais pour qu'ils aient leur argent, il faut qu'on vende. Quel que soit un protocole que je puisse faire, vous ne trouverez plus le compte que l'agent des marchandises sont en train d'être écoulés en ce moment. Parce que nous, on a une politique de bande où on réinvestit, on réinvestit pour avoir notre capital plus grand, plus grand, plus grand. On gagne 100 francs, on réinvestit 90 francs. On gagne 200, on réinvestit 190 francs. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pour pouvoir rembourser, il faut avoir de la liquidité. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Pourquoi est-ce qu'on ferait de la mauvaise foi ? On ne peut pas faire de la mauvaise foi. Les reçus, on les a. Les fournisseurs, lesquels on travaille, les factures de tout ce qu'on a payé jusqu'à aujourd'hui, on les a. On a un record qui est bien clair. Mais on va venir poster dans le cours parce qu'on a des difficultés. On ne peut pas venir poster nos documents pour dire oui, voilà, voilà. On ne peut malheureusement pas, on ne peut que, comment je dis ça, assumer le derrière en fait de ça. Il y a des personnes même qui ont payé de la marchandise en espérant que moi-même je vende la marchandise. Mais si je ne suis pas en mesure de le faire en ce moment, même si la marchandise sort aujourd'hui, je fais comment ? On ne peut pas prendre rendez-vous en fait avec la maladie. Quand je lis, je crois que c'est une anarque. J'ai vu que c'était une magouille. C'était non, à quel moment ? Et pour quelle raison ? Quel intérêt en fait ? Moi j'ai à venir mettre, comment je dis ça, une magouille en plus. Bon, mais je ne sais pas. Et donc je vais aller faire un moule, je vais aller faire un truc pour faire la magouille. Mais non, la magouille là, c'est pour faire quoi ? Dans Abidjan là ? Dans Abidjan étant personnalité publique, je m'amuse à ça. Bon, je cherche quoi ? Pour faire quoi ? Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai besoin de faire ça pour quoi ? Je ne suis pas le genre des personnes à vouloir prouver des choses sur les réseaux. Mais je ne sais pas. Donc à quel moment est-ce que je deviens la personne malhonnête qui prend l'argent des gens pour ne pas acheter la marchandise ? Je le fais dans quel but ? On se demande peut-être, oui, peut-être qu'on a perdu des sens. Ce qu'on peut faire, on va faire. Ce qui sera dans nos possibilités, on va faire. On ne s'est jamais désengagé. On n'a jamais dit qu'on ne nous reconnaissait pas. On n'a jamais dit. Ce n'est pas, on ne peut pas avoir en tête que des gens soient allés vers sur leur front. Et puis ça nous plaît de bloquer leur marchandise. À quel moment ? À quel moment ? J'ai été très longue dans la note vocale. Je n'aime pas si je me suis répétée aussi. J'espère que je n'ai pas eu des propos frustrants envers qui que ce soit ou non respectueux. Je ne suis pas comme ça pour le peu de personnes qui ont eu à me côtoyer ou bien à me rencontrer. Ce n'est pas de la mauvaise foi. On ne ferait de la mauvaise foi pour rien. Nous tous, on est en train de perdre. Si cette période de fête n'a pas, on est en train de perdre. Mais j'estime que les choses arrivent pour une raison. Mais quelle que soit l'issue de la chose, qu'on perd décembre, que ça arrive en janvier, qu'on doit remplacer le retour, c'est ce qu'on va faire. On pourra le faire dans la mesure du possible. Mais on va aller jusqu'au bout. Ça, c'est une parole que je vous donne. Je sais que si c'est moi qui doit vendre pour rembourser l'argent des gens parce qu'ils n'ont pas eu dans leur délai qui pensent qu'ils ne peuvent pas rembourser, je connais mes capacités de vente. Par contre, je ne peux pas prendre d'engagement de date sur la douane parce que je ne maîtrise pas. Ce n'est pas à mon niveau. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, comment on appelle ça ? Ils ne peuvent pas prendre d'engagement vis-à-vis de vous parce qu'ils n'ont pas la même force de vente. Ils n'ont pas les mêmes stratégies de vente que moi. Donc, c'est ce qu'ils peuvent, c'est ce qu'ils font à leur niveau. Voilà, c'est ce qu'ils font à leur niveau. Je t'ai coupé. Vous avez rien d'écouter. C'est pas comme vidéo. Il y a quoi ? On va donner la parole à la dada.